On aurait aimé prendre les quatre points, surtout au niveau du classement et mathématiquement. Donc il faut qu'on maintienne ce degré d'exigence envers nous-mêmes face à ces grosses équipes pour essayer de prétendre d'en battre d'autres parce qu'on sait qu'on va avoir d'autres réceptions et d'autres déplacements chez des grosses équipes de ce calibre. Donc il faut qu'on prenne les matchs les uns après les autres et qu'on fasse tout pour les gagner. Oui, ça va être déterminant comme d'habitude. Un match de rugby déjà, on sait tous, ça attaque devant. Donc il faut qu'on ait nos ballons, que ce soit en touche ou en mêlée. Et si après les gros font le boulot comme ils ont la plupart du temps l'habitude de le faire, les mettre à la faute. Et forcément derrière, ça risque d'être un peu plus facile si on a tous nos ballons et qu'on arrive à les empêcher de jouer. Donc Thomas a parlé de la défense la semaine dernière. C'est sûr que la conquête là sera déterminante, surtout que c'est quand même un impact très lourd et très solide. Donc il va falloir faire le boulot. Que ce soit sur le jeu au pied, tir au but ou même dans le jeu, quand les gros avancent, on a envie de bonifier ses ballons. Et c'est tout de suite plus facile de jouer dans l'avancée. Donc on aimerait avoir des ballons dans l'avancée tout le temps. Des fois c'est un peu plus compliqué. Mais oui, forcément on a envie de bonifier le travail qu'ils accomplissent pendant 80 minutes parce qu'ils s'en voient. Maintenant, bien sûr qu'on les regarde parce que là on avait joué jeudi. Donc en plus tous les autres matchs étaient le vendredi. Donc forcément qu'on a regardé les résultats. Maintenant si nous on fait les efforts qu'il faut et qu'on fait les résultats, ça ne reviendra pas derrière. Donc à nous de prendre les points. Si on prend les points, on n'aura pas besoin de regarder derrière. Parce que déjà ça montre qu'il peut être aussi polyvalent et qu'il ne joue pas qu'à l'ouverture. C'est un très bon copain à moi donc je suis très content pour lui. Il fait des bons matchs, j'espère qu'il va continuer. Parce que ce qui compte c'est la performance de l'équipe. Donc à lui de continuer de faire des bons matchs et à moi d'en faire des bons quand je rejoue. Si je veux garder ma place. L'année où il y avait eu des moments où il n'avait pas eu trop de temps de jeu et tout. Là dernièrement il a quand même beaucoup plus rejoué. Il a enchaîné les matchs, il a été bon. Donc il est en confiance et c'est très bien pour nous, pour lui, pour l'équipe, pour tout le monde. Moi je suis très content pour lui et j'espère que ça continuera dans ce sens. Les matchs qui arrivent en fin de saison, des matchs à enjeu pour nous comme pour eux. Même si ce n'est pas les mêmes enjeux. C'est des matchs souvent assez ouverts malgré l'enjeu. Mais là encore une fois il va falloir aller faire une bonne performance là-bas pour ramener des points. En cours de match, c'est Joris qui avait commencé à buter et il n'avait pas voulu continuer parce qu'il avait fait je crois deux échecs. Donc j'avais pris le relais au tir au but. Et après lui peut-être certainement ça l'avait libéré aussi et il nous avait claqué ses quatre drops. Donc c'est vrai qu'on avait mis quand même pas mal de points au pied. Ce qui avait été déterminant dans notre maintien. Donc j'espère qu'on va en mettre encore beaucoup vendredi pour gagner ça. Sur le coup, bien sûr avant le match je vais y penser et me faire des scénarios dans ma tête où je peux avoir des coups de pied déterminants. Mais ça c'est vraiment de la préparation. Après quand c'est pendant le match, j'essaye de ne pas trop y penser parce que c'est ça qui peut bloquer et faire des mauvaises frottes. Donc l'avantage d'avoir déjà joué ces matchs là c'est qu'on sait qu'il y a de la pression. Là il n'y a pas de public donc il y en a peut-être aussi un peu moins. Quand on joue à l'extérieur, maintenant chaque coup de pied, que ce soit le premier du début de match ou celui qui peut arriver à la 80ème, ils sont aussi déterminants.